... Alors, je remercie tout le monde de venir nous appuyer ici ce soir, parce que sans le support de la population, c'est très difficile d'acheminer les dossiers aussi importants que celui-là. Et puis, je voulais quand même aussi, avant de commencer, je voulais quand même rendre hommage à Mme Nicole Martin-Vernica que j'ai lu les livres concernant l'Acadie. J'ai lu dans ma vie quelques centaines, sinon au moins 1000 livres sur l'histoire en général. Je n'ai jamais vu un livre avec des informations colossales comme celui-là. Aussi, je voulais vous dire que j'ai écouté le fun il y a à peine une semaine, une dame qui m'offrait une œuvre d'art. Et dans une semaine, elle a fait actuellement le portrait de l'Élise de Présidentaire aussi. C'est Mme Ferdet, Hélène Ferdet. Je demanderai à Hélène de se lever de vous. Merci, Hélène. Elle nous le donne comme cadeau pour ce qu'on puisse éventuellement faire un cocktail qu'on va la vendre à l'encan pour ramasser des fonds dans le support de notre campagne de levée de fonds. Alors, merci, Hélène. Aussi, je voudrais mentionner M. le député, évidemment, qui est parmi nous. Et comme je disais tantôt, aussi, on a évidemment deux ex-Jérôme Proulx que tout le monde connaît. Puis aussi, Yvon Laprance, qui a été député. Puis Yvon Laprance, pour ceux qui le savent, il a été aussi le commandant du Collège militaire de Saint-Jean et aussi commandant de la Cité de Québec. Et quand j'étais député, j'ai été même invité à la Cité de Québec. Alors, on a des gens qui viennent nous appuyer. Puis on a aussi plein de monde important. Tout le monde est important ici, c'est bien sûr. Et puis, on va procéder graduellement avec, évidemment, notre affaire. Comme vous le savez, en tout cas, je vais en parler un petit peu plus loin aussi. C'est que là, la question ici, c'est que j'aimerais aussi de présenter notre comité provisoire. Parce qu'une levée de fonds, ça ne tombe pas du ciel. Les gouvernements n'ont pas d'argent comme autrefois aussi facile. Ça fait qu'il faut absolument qu'on puisse mettre en place. Puis ça prend le support populaire. Puis actuellement, vous n'avez pas d'idée comment votre présence ce soir va nous aider à mettre de la pression dans certains organismes pour nous appuyer. C'est très important. Sans mentionner les personnes en question. Alors, actuellement, je vais présenter notre comité provisoire. Alors, évidemment, j'ai aussi ici, là, Édouard Bonaldo, que tout le monde connaît à peu près ici, qui est à l'autre bout, là. Édouard, qui est l'ancien maire de Saint-Luc. Et aussi, directeur de la ville de Saint-Jean. C'est un homme qui a tout été impliqué dans son milieu, qui aide beaucoup les entreprises ici. Je m'appelle Édouard Bonaldo et je m'implique dans la cause de la restauration de l'Église ici parce que je trouve que c'est une cause qui est très noble. Et je crois que notre président, M. Tremblay, va être capable de nous conduire vers ce qu'il faut faire pour réussir. Donc, je suis confiant qu'on devrait être capable de réussir. J'ai Claude Roy, qui est une des célèbres familles de l'Acadie qui sont ici depuis 250 ans, ou à peu près. Bonsoir. Claude Roy, je suis natif de l'Acadie. Et quelques personnes m'ont demandé qu'est-ce qui m'avait poussé à m'intéresser dans ce projet-là. Je peux vous dire que mon arrière-grand-père, qui s'appelait François, François Ier, a pris une épouse justement dans cette église ici, en 1801. Mon grand-père Sache a demandé à son fils cadet, René, et à son frère Napoléon, de construire un charnier dans le cimetière de l'Acadie. C'est le seul et unique charnier qui existe toujours dans le cimetière. Et il est libellé à Stache Roy, 1919. La famille de René, 11 enfants, on a, depuis une vingtaine d'années, 25 ans, on a restauré complètement le charnier, bâti par nos parents. Et tous les rois et descendants et compagnies auront leur place dans ce charnier-là. Moi, j'ai été baptisé ici, dans cette église. Je me suis marié aussi à Marie-Claire Vaillancourt, dans cette église. Et je vais revenir ici, lorsque je vais partir, pour être à perpétuité dans le charnier qu'on a aménagé. Donc, à tous les gens, toutes les personnes qui ont à cœur le patrimoine de l'Acadie, qui est unique au Québec, je leur demande de mettre un peu du sien. Le montant d'argent, ce n'est pas important, c'est selon les moyens de chacun. Et tout mon temps pourra nous aider à conserver cet endroit-là. Donc, c'est mon... Ma raison d'implication, c'est que je suis l'Acadien de Souches, et je voudrais qu'on continue à conserver ce chef d'oeuvre. Merci. J'ai aussi, j'appelle toujours ça, mon Acadien d'adoption, qui est M. Roger Légère. Parce qu'en Acadie, on dit « légère », pas « léger ». Oui, bonjour, je suis Roger Légère. Donc, pour le projet de la restauration de l'église, c'est un monument historique unique au Québec, et nous voulons mettre sur pied un organisme pour recruter 500 membres qui vont contribuer annuellement leur cotisation pour assurer la permanence et assurer une vocation culturelle appropriée au lieu qui est cette église unique au Québec. Alors, nous allons travailler d'arrache-pied pour mettre sur pied l'organisme. Et nous invitons la population du Haut-Lichet-Dieu à se joindre à nous pour réaliser l'objectif. Je vous remercie infiniment. J'ai aussi Sophie Goujon, qui va être notre trésorière, que je vous présente ici, qui a été... Applaudissements ... 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 bénévole, parce que l'argent, ça ne tombe pas du ciel. J'ai aussi Lynn Choquette, qui est une spécialiste des subventions. Elle aussi va être bénévolement pour nous. Lynn. Bonjour, mon nom est Lynn Choquette. Je m'implique dans l'organisme sans but lucratif, les amis de l'Église patrimoniale de l'Acadie. Ma responsabilité dans le dossier, c'est vraiment de monter un dossier pour être en mesure de pouvoir le présenter pour aller chercher du financement et des subventions. Donc, aller chercher toutes les sources de financement gouvernementales, autant au fédéral qu'au provincial. Donc, vraiment de monter un bon dossier avec tous les détails du projet. Quel est le projet? Je me suis intéressée à cet organisme-là quand Jacques Tremblay m'a mentionné qu'il s'intéressait, qu'il s'impliquait pour sauver le patrimoine culturel de l'Acadie. Et c'est en faisant des recherches et en l'écoutant également, sachant que les Acatiens ont été spoliés de leur terre. Il y en a plusieurs qui sont partis en Europe et qui sont décédés en bateau, lors du voyage en bateau. Il y en a également qui sont décédés quand ils sont venus ici à pied par leurs propres moyens, que ce soit par la maladie, des choses comme ça. Quand ils sont arrivés ici à l'Acadie, ils ont demandé à faire de l'Acadie une paroisse ainsi que d'avoir un curé et une église. Et cette église-là a été bâtie en 1800. Donc, c'est afin de sauvegarder le patrimoine culturel de l'Acadie que je m'implique dans cet organisme-là. Et je vous invite fortement également à vous impliquer parce que c'est notre culture. C'est vraiment notre culture qu'on veut garder. Des bâtiments comme ça, aussi vieux que ça, ça coûte beaucoup de sous à restaurer, mais ça fait partie de notre patrimoine, ça fait partie de notre histoire. Ça dit d'où on vient. Alors aussi, Marie-Lou Desnoyers, est-ce qu'elle est arrivée? Ah, elle va en arrière. Alors, Marie-Lou Desnoyers, elle est de l'Acadie ici. Elle a fait aussi une maîtrise sur l'église de l'Acadie à l'université. Et là, elle est enregistrée pour faire un doctorat en histoire. Alors, la référence aussi ici dans la région, Marie-Lou demeure ici à l'Acadie. C'est une fille de l'Acadie, une jeune femme avec une famille qu'on félicite ou qu'on remercie de nous aider. Bonjour, mon nom est Marie-Lou Desnoyers. Je suis native de l'Acadie. J'ai décidé de m'impliquer auprès du comité des amis de l'église patrimoniale de l'Acadie parce que personnellement, j'ai fait un baccalauréat en histoire de l'art. Par la suite, j'ai décidé de poursuivre mes études à la maîtrise en m'intéressant au décor sculpté de l'église de l'Acadie. Donc, quand j'ai vu que cet ensemble architectural, sculptural et ce décor peint était en péril, j'ai décidé de m'impliquer auprès de ma communauté en voulant donner bénévolement du temps pour sauvegarder ce patrimoine unique au Québec. Donc, j'invite la population à s'impliquer collectivement pour sauvegarder ce morceau important de notre patrimoine et à poursuivre ce que le comité tente de faire de si bon cœur pour la population. Merci. Madame Élisabeth Labenski. Je le trompe, tu es correct? Labenski-Germain, qui est aussi comme secrétaire de notre association, qui est connue ici dans la région comme étant professeure d'histoire. Non, elle est connue plutôt pour avoir fondé le musée avec un groupe. Oh, excusez-moi, elle est inconnue pour avoir fondé le musée. Avec un groupe, bien sûr. Avec un groupe. Qui était provisoire au début et qui, ensuite de ça, est devenu effectivement un organisme permanent pour fonder le musée du Haut-de-Chevieux en 1979, le musée de la Place du Marché. Oui, très bien. Alors, merci à Madame Élisabeth. Bonsoir. Alors, je suis Élisabeth Labenski-Gervais. Je suis résidente de Saint-Jean et puis je me suis toujours intéressée au patrimoine. Je reviens à l'Acadie pour m'impliquer de façon un peu plus sérieuse et de façon plus concrète aussi après une certaine période d'absence dans le domaine du patrimoine. Mais j'ai été longtemps impliquée avec le musée régional du Haut-Riche-Lieu. De fait, j'ai fait partie du petit groupe, le comité provisoire, de 1975 à 1979, qui a voulu établir un musée de façon permanente à Saint-Jean. Il y avait eu une belle exposition dans la gare, l'ancienne gare du CN, en 1970, qui avait vraiment ravi les gens du Haut-Riche-Lieu. Et notre groupe avait décidé de reprendre le flambeau. Et en 1979, finalement, j'ai eu le plaisir d'être la présidente fondatrice du musée du Haut-Riche-Lieu, musée qui existe toujours à la place du marché. Alors, bien sûr, je profite de l'occasion de vous inviter à aller visiter le musée. Et je vous invite surtout, dans le moment, à vous impliquer et à vous intéresser à ce projet de l'Église patrimoniale de l'Acadie. Alors, merci et bonsoir. Nous avons aussi quelqu'un qui est à la flèche depuis bien des années, trop longtemps. Je dirais que c'est des talents perdus. Ça n'a pas de bon sens. Ça aurait fait trop jeune. Gilles Perrault. Alors, il était directeur général du Cégep, pour ceux qui ne le savent pas ici pendant plusieurs années. Alors, on se connaît plus longtemps. Je peux me permettre de taquiner. Gilles Perrault. J'ai été directeur général du Cégep de Saint-Jean. J'ai participé aussi à différents projets régionaux. La création du Conseil économique, les Monts-Golfières, l'ASPEC. Et lorsqu'on m'a parlé du projet de l'Acadie, de la possibilité de conserver, d'améliorer et de faire connaître ces acquis régionaux, ces acquis historiques qui ont une dimension très importante, je pense, au Québec, bien, j'ai accepté tout de suite de me joindre au groupe et de travailler aussi fort que je pourrais au niveau des subventions, au niveau du plan d'affaires, au niveau de la possibilité de ramasser des sous par une campagne de financement. Alors, voilà. Merci de la collaboration de tous ceux qui, ce soir, sont venus dans cette belle Église et puis de tous ceux qui se joindront à nous par la suite. Ici, j'ai Christian Poupon. Je ne sais pas s'il est revenu, Christian. Il était parti pour faire des photocopies chez lui, d'autre bord de la rue. Christian Poupon, c'est quelqu'un de l'Acadie. C'est un professeur de violon. Et puis Christian, il travaille depuis plusieurs années bénévolement pour restaurer le présbytère à côté. Et ça m'a impressionné combien d'heures qu'il met là-dessus. Toutes ces hobbies passent sur le présbytère pour le restaurer. Alors, on a des gens qui sont vraiment dédiés. Puis ça, évidemment, c'est pour reconnaître, évidemment, le travail de ces gens-là. Bonjour. Mon nom est Christian Poupon. Je suis président, finalement, des Amis du Présbytère de l'Acadie. Et j'ai l'honneur maintenant d'être administrateur également sur ce nouveau comité, qui est le comité, naturellement, des Amis de l'Église patrimoniale de l'Acadie. En fait, ces deux bâtiments-là, on cherche à les sauver, tout simplement, parce qu'ils étaient à la déroute un petit peu. Et puis, depuis quelques années déjà, le présbytère est déjà en bonne voie de réaménagement, de rénovation, de grande restauration. Et on veut faire de même avec l'Église de l'Acadie. Je suis donc très fier de faire partie de ce nouveau comité. Et j'espère que ça durera longtemps. Donc, je souhaite longue vie à ce merveilleux comité qui vient de se former avec toutes sortes de personnes aussi dynamiques que compétentes. Et bienvenue à vous, si jamais un jour vous avez le goût de venir nous rencontrer. Au plaisir. Et aussi, une autre personne que je connais bien depuis longtemps, mon frère Denis Tremblay, qui est quelqu'un qui est très, très intéressé à l'histoire depuis toujours. Bonjour. Mon nom est Denis Tremblay. J'habite même pas dans cette paroisse-là ici. Et j'ai décidé de m'impliquer parce que je trouve que c'est un patrimoine qui vaut la peine d'être conservé. Il vaut la peine de faire des efforts. Et puis, là, je suis prêt à faire beaucoup. On va aller chercher même du monde extérieur. Je vais devenir un caterer probablement. Mais, par contre, c'est une chose qui vaut la peine de faire. Et puis, il y a du monde très dynamique là-dedans. On va développer des projets aussi. J'ai plein d'idées qui vont correspondre aussi à d'autres. Ça fait qu'en fin de compte, je crois que le monde va nous répondre d'une façon positive. Ça fait que l'Acadie mérite d'être protégée, mérite d'être rénovée. Et puis, il m'apprête à faire beaucoup de choses avec tout le monde. Bien, merci. Clément Godbout, c'est un homme que je connais depuis longtemps et à peu près personne n'a connu au Québec. Il était juste président de la FTQ il y a quelques années. C'est quelqu'un qui demeure dans notre coin ici à Saint-Luc depuis des années. Alors, Clément nous donne un coup de main aussi. Ça fait que ça, on apprécie que les gens viennent donner un coup d'épaule à la loup pour la faire tourner. Mon nom est Clément Godbout. Écoutez, je suis retraité, mais je demeure ici dans la région. Depuis quelques années, quand on regarde un patrimoine comme celui de l'Église, ça me fait plaisir énormément d'y participer et de regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver ça. Il faut absolument qu'on garde une richesse comme celle-là. Ça va être unique et c'est unique dans la région pour ce faire. Alors, j'ai accepté avec plaisir d'y participer, de donner mon coup de main à mon nom de mesure, de faire le bon possible avec les gens de la région pour être capable de faire en sorte que l'avenir de l'Église de l'Acadie, comme on l'appelle communément, dure encore très longtemps. Merci. Alors, je disais que, évidemment, l'Église était pour fermer et, étant un amant de l'histoire, je savais très bien ce que ça voulait dire pour cette région-là ici, parce qu'ici, ces lieux-là ont été témoins de beaucoup d'événements historiques qui a fait, excuse-moi, Dave, mais qui a fait du Canada le pays le plus admiré au monde. Donc, c'est pas rien, ça. C'est une évolution continuellement au cours de notre histoire. Il y a des gens ici qui ont souffert et qui ont été dans ces bancs-là ici. Évidemment, moi-même, j'ai un ancêtre du côté de ma mère. Ma mère, c'était une béchard. Et puis, j'ai un ancêtre qui, évidemment, a aussi pris des armes pour empêcher les Américains de s'emparer avec l'armée britannique ici et pour empêcher les Américains de s'emparer, évidemment, du Canada et aussi qui a pris les armes aussi quand il a été question de la guerre des Patriotes parce qu'on voulait le contrôle des budgets par le peuple et non par un gouverneur nommé par Londres ou ailleurs. Alors, il y a des gens qui ont souffert dans l'évolution du Canada. Ça ici, ça a été témoin. Il y a des gens qui ont versé des lames de sang dans l'Église, dans l'évolution de notre pays. Alors, dans ma tête à moi, ça n'avait pas de bon sens de laisser fermer. C'était un sacré lègue de laisser fermer une Église comme ça avec tout ce que ça a vécu comme événement dans l'historique de l'histoire du Québec et du Canada. Alors, en ce moment-là, j'ai appelé quelques amis. On a pris beaucoup de café à droite et à gauche pour nous dire qu'est-ce qu'on faisait. Alors, on s'est décidé de donner un coup de main à l'époque et de demander aux gens de nous aider. Et puis, on va faire des campagnes de financement. Puis, évidemment, on sait très bien aussi qu'il y a des... Justement, il y avait déjà... Monsieur le député ici avait déjà eu une subvention pour rénover une partie. Et puis, le clergé n'avait pas le moyen de payer la partie qui pouvait payer. Alors, c'est évident que là, nous autres, par une campagne de financement, on va être capable de faire ce boulot. Mais pour assurer la pérennité à long terme, c'est sûr qu'on souhaiterait qu'il y a une entente entre la ville de Saint-Jean, le clergé, puis nous autres, s'assurer qu'à long terme, dans cinq, six, sept ans, qu'on ne se retrouve pas, vous avez le même problème. Ça fait que là, on va leur aider la question, évidemment, de structure extérieure et intérieure, que les villes soient restaurées. Et puis, qu'on puisse... Tout le monde continuer, puis ça n'empêchera pas d'avoir des offices religieux. Mais pour certaines personnes, j'ai eu toutes sortes de questions qui m'étaient posées. Il n'y a pas d'argent qui va s'en aller à Rome. La cueillette de fonds, c'est pour... Ici, puis nous autres, on va contrôler cette partie-là. Et je vous garantis qu'on va l'utiliser avec le mot parcimonie. On va être sûr que c'est employé comme il faut. On a du monde qui ont décidé à venir nous aider. Alors, soyez assurés que si vous donnez un coup de main, ça ne sera pas un coup d'épée dans l'eau. Puis l'argent, ça n'en est pas à Rome pour ça. Ça s'en vient après la bâtisse. Et puis... Applaudissements Monsieur le député Dave Turcotte a réussi à obtenir une subvention ici. Puis le clergé ou la fabrique n'avaient pas les moyens de payer sa partie. Puis là, on m'a trouvé d'aller rapidement. J'ai garanti à la fabrique que le 45 000 qu'il manquait, on va le trouver pour le fournir. Parce que s'il attendait trop longtemps, on va perdre... On va perdre la subvention qui est appuyée. C'est indiqué sur le devant de la porte actuellement, c'est-à-dire du mur, qu'évidemment, il y a une subvention actuellement d'environ 140 000 qui est là, puis qu'il ne s'en servait pas parce que la fabrique n'avait pas le 45 000. Fait que moi, j'ai dit à M. Fontaine de la fabrique qu'on faut aller de l'avant. Je garantis qu'on va fournir le grand 5 000 à court terme. Donc, bonjour. Mon nom est Dave Turcotte. Je suis député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale. Ça me fait plaisir de participer à l'Assemblée de fondation pour les amis de l'Église de l'Acadie. Comme député, j'ai réussi à obtenir une subvention il y a de ça quelques mois, de 193 000 et quelques, pratiquement 200 000, pour préserver une partie de l'Église de l'Acadie. Mais je croyais important de participer à cette Assemblée de fondation avec nombreuses personnes. On disait plus de 50 nouvelles adhésions ce soir pour inciter davantage de personnes à s'impliquer dans la préservation de l'Église de l'Acadie, qui est un lieu historique important pour l'Acadie, pour la ville de Saint-Jean, pour la région, mais aussi pour l'ensemble du Québec. C'est comme un fort dans notre région. Donc, on doit y travailler tous ensemble pour cette préservation-là. Donc, j'incite tout le monde à y participer. Donc, on a besoin de tout le monde. Je vais y participer à ma façon. Mais aussi, on a besoin de vous. Donc, on doit serrer les coudes pour notre communauté, la communauté de l'Acadie. ... Alors, bonjour. Mon nom est Jacques Tremblay. J'ai été élu ce soir président, évidemment, des amis de l'Église patrimoniale de l'Acadie. Avec tous les gens qui sont venus nous appuyer ici ce soir, nous sommes déterminés à ramasser les fonds pour faire de ce lieu historique unique au Québec, qui a été le témoin de l'évolution de notre histoire, de faire un succès pour conserver ce monument unique pour la pérennité et des générations futures. Alors, ça m'a fait plaisir. Merci, bonne fin de soirée. ... ... ... ... ... ...